Reste dans l'ambiance circuit, on change juste un petit peu d'échelle. Je vous propose de regarder ce reportage sur des véhicules radiocommandés. Ils participeront le 12 juin prochain aux 24 heures de Besançon, le même week-end que les 24 heures du Mans, mais à une échelle un peu plus réduite. Concrètement, ça n'a rien à voir. Rien à voir avec le modèle en plastique et à pile que votre petit dernier envoie à fond contre vos pieds à la maison. Une voiture radiocommandée GT, échelle 1 5e, c'est une vitesse de pointe de 100 km heure, un petit bijou de mécanique et un joujou pour grand à 3000 euros sans la clim et l'autoradio. Et c'est une confréerie de passionnés qui, pour plein de raisons bien personnelles, ont redoublé leur 5e. Jean-Philippe Huguenin nous avait prévenu, il ne ferait pas rouler son modèle F1 ce jour-là. Il ne fallait pas risquer de fatiguer le moteur et les pneus. Depuis 9 mois, il prépare les 24 heures de Besançon, ici, sur ce circuit. Ça va être épique apparemment. Chaque pilote va reprendre la voiture l'un derrière l'autre au bout de 30 minutes. D'autres un petit peu plus, mais je pense que 3 quarts d'heure, ça va être très dur à tenir. Et puis les premières heures, certes, peuvent se passer très bien, mais il faut penser qu'au bout de 8 heures, 10 heures, le petit gros petit matin, au lever du jour, la fatigue va se faire sentir. Dans la confréerie des pilotes 1 5e, on ne roule pas des mécaniques, on fait la mécanique. Le pilote bisontin collabore avec un autre allumé de la radio commandée. Dans son usine spécialisée dans la micro-mécanique, Ludovic Bruneau l'aide bénévolement par passion. Quand il arrivait avec ses vents, tout de suite, j'ai sauté sur l'occasion. C'est l'occasion de faire plaisir aussi à quelqu'un. Et puis de se faire plaisir à soi-même, puisque étant donné que c'est de la mécanique et du modélisme, ça allie les deux bons côtés. Et tout ça, un peu, beaucoup, grâce à lui. Jacques Payard a récupéré en 1982 ce bout de rien coincé entre la route et le chemin de fer. Il en a fait son circuit, monté son club. Un petit coin de paradis, quoi. Vous avez vu des accidents mythiques ? Je ne sais pas, il s'est passé des trucs mythiques sur cette course. Non, il n'y a pas vraiment de gros accidents. Il y en a une qui a pris feu une fois dans le virage. Elle a cogné, le réservoir a été éjecté. Et puis il a pris feu. Mais enfin, c'est un demi-litre d'essence, quoi. Ça a brûlé un coup. Est-ce qu'il vous est arrivé d'assister à des courses en 1,5ème façon Prost-Sénat ? Ah ben, ça, tout le temps. Vous l'avez compris, le 12 juin prochain, le petit circuit de Couillet français s'électrisera. 27 ans qu'une bande d'allumés vaut la vie à l'échelle 1,5ème, mais certainement pas en modèle réduit.